Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour les 6 premiers mois de l'année pour nos amis Bélier et Ascendant Bélier. Alors vous allez voir en fait, on va faire mois par mois, tout en sachant qu'il y a des choses très importantes pour nos amis Bélier, à savoir en fait l'influence de Mars et Jupiter qui est extrêmement forte cette année, pour des raisons différentes que nous allons évoquer au fur et à mesure du tirage. Donc en astrologie, vraiment une présence importante de Mars et Jupiter. Alors Jupiter notamment parce qu'il sera présent dans le signe en fait du Bélier du 11 mai au 29 juillet. Donc forcément ça va avoir un impact considérable sur la chance des Béliers cette année. Donc voilà, écoutez on va commencer par le tirage. Alors le tirage il est avec donc le tarot, avec arcane majeur, arcane mineur pour chacun des mois. Alors on va commencer donc par janvier, on est sur le chariot et on est sur le 8 de coupe. Alors au niveau de signification, au niveau de signification, vous le savez le chariot c'est vraiment la fougue, c'est vraiment donc l'énergie et donc le 8 de coupe lui aussi représente l'énergie. Donc le mélange des deux peut donner quelque chose d'extrêmement fort. Vous aurez la pêche au mois de janvier, mais attention parce que du coup vos rapports peuvent aller jusqu'à une certaine agressivité. Donc essayez en ce mois de janvier de quand même garder un certain calme dans des situations pourtant pas forcément évidentes. Voilà, donc première chose. Alors pourquoi aussi donc vous avez autant d'énergie ? C'est lié donc à la présence de Mars qui est donc en Sagittaire, donc dans un signe de feu comme celui du Bélier. Et c'est vrai que c'est bon pour nous parce que ça nous donne de l'énergie, mais ça peut être aussi une énergie que l'un par moment du mal au niveau des Béliers a canalisé. Donc voilà. Alors au niveau familial, cela peut se traduire pour le mois de janvier à des rapports un peu de force. Cela peut se traduire aussi donc au niveau... Alors c'est plutôt positif en janvier cette association des deux au niveau professionnel. C'est-à-dire qu'on suit sa route et on ne se préoccupe pas tellement des critiques et de ce que le pensent les autres. Donc ça c'est plutôt positif. En fait on trace, on trace, on suit sa route. Maintenant au niveau vraiment des acquis, de tout ce qui est financier. Alors là en fait c'est plutôt bon pour faire fructifier les acquis. Et on gère globalement cette situation financière avec autorité. Donc voilà, globalement un mois de janvier extrêmement énergique, fort. Vous foncez à mes Béliers comme vous avez l'habitude. Voilà, attention donc à ne pas être agressif. Alors au niveau du mois de février, au niveau du mois de février, on est sur le jugement et on est au niveau de l'arcane mineur sur un 10 de denier. Alors cette association elle est intéressante parce que le jugement libère des épreuves du passé. Donc c'est vrai qu'on l'avait vu, pas mal, vous avez quand même pas mal de choses au train balié, pas mal de choses du passé. Et vous allez enfin réussir à tout simplement vous en débarrasser. Et notamment parce que le 10 de denier indique la récompense des efforts. Donc globalement, si je fais une synthèse de ces deux lames, au niveau du foyer, au niveau affectif, vous vous sentirez plutôt dans une sécurité affective et vous ferez certainement de nouvelles rencontres qui seront plutôt harmonieuses pour ceux qui sont célibataires. Ou même pour les autres, de toute façon, où vous ferez de nouvelles rencontres. Maintenant, en ce qui concerne le domaine professionnel. Alors le domaine professionnel, donc là en fait, cela indique que Mars, alors ça c'est plutôt au niveau astro, Mars en Capricorne remet en question votre statut social. Donc vous allez certainement, au mois de février, vraiment remettre en question votre situation professionnelle ou vos études pour ceux qui font des études. Donc voilà, une profonde remise en question du statut social au niveau de février. Maintenant, en ce qui concerne pour autant la situation financière, cette association indique plutôt une amélioration des conditions financières. Voilà, donc vous l'avez vu pour février. Maintenant, pour Mars. Alors, pour Mars, alors Mars en Mars, c'est le cas de le dire. En fait, ce qui se passe au niveau de la planète Mars, il y a une conjonction avec Saturne. Donc cette conjonction avec Saturne en Mars indique en fait que vous allez vous affirmer, que vous allez décider. C'est vous qui décidez et vous en prenez vraiment note. Vous passez à l'action et vous décidez. Vous ne voulez plus qu'on décide pour vous. C'est vous qui décidez. Et ça, c'est important. Alors, par contre, ce qui se passe, c'est qu'ici, en fait, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, ce n'est pas quelqu'un de très franc. Ce n'est pas quelqu'un de très, on va dire, très, très honnête. Et cela indique que vous serez certainement des situations où vous allez devoir être un peu hypocrite pour pouvoir tout simplement avoir ce que vous voulez. Donc oui, ce n'est pas bien. Mais en même temps, j'ai envie de dire, la fin justifie les moyens. Vous n'avez pas le choix. Il faut pour donc atteindre vos buts que vous ayez un comportement un peu hypocrite. Voilà. Mais pour autant, vous êtes vraiment, on va dire, dans l'évolution. Encore une fois, vous êtes dans l'action. Le mois de mars, vraiment, c'est un mois, en fait, encore une fois, très énergique, notamment grâce à la conjonction Saturne-Mars, qui vous pousse à mettre des choses en place pour aller mieux dans le futur. Alors maintenant, si on regarde donc au niveau de, on va dire, d'avril. Alors, avril, on est sur la route fortune et on est sur le 10 de bâton. Alors, en avril, en fait, le 10 de bâton, c'est un présage d'indépendance, d'efforts constructifs et d'audace. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un changement très favorable dans vos activités, dans vos affaires, dans vos études. Vous allez réaliser vos ambitions et vous aurez beaucoup de satisfaction morale, donc en avril. Alors, vous êtes toujours dans cette phase, grâce à la planète Mars. C'est moi qui fais, c'est moi qui agis. Vraiment, vous vous prenez en main. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'en fin de mois d'avril, vous allez sentir l'influence de Jupiter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que Jupiter est aussi une planète très importante pour vous cette année. Vous allez sentir, à partir de la fin du mois d'avril, l'influence de Jupiter. Et Jupiter, c'est vraiment la chance pure. Et Jupiter, vous aurez cette bonne influence du 11 mai au 29 juillet. Donc voilà, profitez de cette période. Avril, donc, encore une fois, vous allez faire des efforts pour mettre en place un système qui va tout simplement fonctionner grâce à Jupiter, qui sera là vraiment pour vous donner des coups de pouce. Voilà, donc coup de pouce de la chance, très important. Alors, au niveau du mois de mai, au niveau du mois de mai, on est sur l'amoureux et le cavalier d'épée. Alors, l'amoureux, le cavalier d'épée, on va dire que ça annonce des prises de position fermes, courageuses. Je pense qu'encore une fois, Jupiter, en fait, étant donc en mai, le 11 mai arrive dans le signe du bélier. Jupiter, en fait, c'est la capacité à se mettre en avant et à saisir les bonnes opportunités. Donc voilà, c'est aussi à cette période, à mon sens, que pour certains d'entre vous, arriveront tout simplement des choses officielles. Des choses officielles, on s'entend, ça peut être des mariages, des associations, des contrats. Donc voilà, donc je pense que c'est à cette période que peut-être certains d'entre vous penseront à légaliser des unions, des associations ou recevront tout simplement ou mettront en place des contrats. Voilà, donc vraiment, j'insiste, cette période de mai est très importante. Le 11 mai, parce que Jupiter arrive, donc tout simplement dans le signe du bélier, et va y rester jusqu'au 29 juillet. Maintenant, si on passe à la période de juin, La période de juin, c'est une période, donc voilà, on le voit avec la lune et le 8 de coupe. Alors, attention, c'est tout simplement une période où comme Jupiter est, encore une fois, j'insiste, en bélier, eh bien en fait, il a tendance à donner beaucoup d'énergie à nos amis béliers. Et attention, parce que le mois de juin peut être une période de conflits et d'accidents. Là, pas des accidents graves, on s'entend. Mais attention, vous, évidemment, faites attention. En même temps, c'est aussi la période où certains d'entre vous vont trouver leur voie. Donc ça, c'est très important aussi. Voilà. Alors, si je résume, tout simplement, les périodes très importantes pour les béliers, pour ces six premiers mois, c'est donc le 5 avril d'abord, ou le 5 avril particulièrement, vous allez passer à l'action, grâce à une conjonction Mars-Saturne. Après, la deuxième période très importante, c'est le 11 mai. Parce qu'en fait, Jupiter arrive en bélier et ça vous donne de la chance et une possibilité d'expansion. Et ce sera d'autant plus important que cette chance de Jupiter donnée, donc du 11 mai au 29 juillet, elle va revenir. Jupiter reviendra dans votre signe en 2023. Donc tout ce que vous allez, je dirais, mettre en place, la période 11 mai au 29 juillet, ne sera que très bénéfique pour l'année 2023. Et enfin, la dernière chose, ce sera vraiment donc la période de la conjonction Mars-Neptune, autour du 18 mai. Et là, autour du 18 mai, vous allez vraiment ressentir les choses. Vous allez vraiment ressentir ce que les gens pensent de vous, ce que vous, vous, vraiment sentez chez eux. Vous avez une espèce de capacité sensorielle qui va être décuplée. Et vous allez vraiment sentir ce qu'on veut de vous et ce qu'on attend de vous. Voilà. Ben écoutez, donc ça, c'est pour les 6 premiers mois. Évidemment, c'est très général. Donc n'hésitez pas, pour ceux, évidemment, qui voudraient en savoir plus pour eux, donc à me contacter sur étoilesdesalomon.com Je vous souhaite en tout cas, en attendant, de bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada